Nous commençons donc avec cette première chambre qui se compose d'un grand lit et un autre lit d'une seule place donc si vous êtes trois personnes ça fera vraiment l'affaire. La décoration était vraiment superbe, un style grec, en même temps ça fait rappeler la méditerranée, tout est fait à la main, ce qui fait le charme de cette chambre c'est bien cette pierre taillée, par contre la literie était de moyenne gamme, il y avait un mini bar, la salle de bain était fonctionnelle mais son prix. Donc la petite chose qui faisait la différence c'est bien le tamis en décoration où ils mettent le papier toilette, sinon les accessoires toilette étaient de bas de gamme. Ici nous avons un dressing où on peut mettre vraiment nos affaires, il y avait de la place pour mettre des valises et des affaires. La décoration c'est toujours ce qui fait le charme de cet hôtel, il est bien décoré. Cette deuxième chambre fait partie de la même gamme que la première chambre, en même temps elle donne sur la piscine et aussi la mer et je pense que c'est l'une des meilleures chambres de cet hôtel. Cette troisième chambre c'est la chambre de la troisième gamme de cet hôtel, donc les chambres qui sont à partir de 8000 dinars. Et voici donc les notes pour la chambre, je donnerai un 9 pour la première et deuxième chambre qui m'ont vraiment plu avec leurs vues imprenables, surtout avec le plus beau sunset de Bijaya. Pour le wifi, il n'y a pas de wifi dans cet hôtel, donc j'en ai un 0 et pour la propreté dans l'ensemble, j'ai résidé presque 5 fois dans cet hôtel, donc ça a été presque toujours propre. Dirigeons-nous maintenant vers la terrasse où vous pouvez vraiment admirer la mer dans sa splendeur et même le beau coucher de soleil que vous voyez là. Là, il y a le petit minou qui passe. Vous pouvez remarquer que dans cet hôtel, il y a vraiment plein d'animaux, chose qui est vraiment sympa pour les enfants et en même temps pour les gens qui aiment les animaux comme moi. La bouffe était excellente et je dirais même que c'est l'un des meilleurs restaurants sur Bijaya. La bouffe est vraiment bien assaisonnée, surtout les viandes, elles sont très très bien assaisonnées. On retrouve les saveurs de la Méditerranée, en même temps les viandes sont vraiment tendres et les salades aussi bien assaisonnées. On retrouve tous les saveurs de la cuisine mondiale, une très très belle présentation et surtout des produits frais et on trouve ça, on ressent ça dans les plats, on ressent la fraîcheur des produits. Pour les desserts, je dirais même que c'est les meilleurs desserts que j'ai mangés à Bijaya. La crème brûlée, elle est en nom top top. Si vous allez là-bas, prenez la crème brûlée. Elle est moins sucrée, même le fondant au chocolat, il est bon et comme vous voyez, le coulant est là. Pour les petites tartes du chef, je n'ai pas trop aimé mais les autres desserts étaient vraiment top. Vous pouvez donc remarquer qu'il y a deux ambiances différentes, celle de la terrasse qui donne directement sur la mer, donc en plein air, et celle de l'intérieur, le restaurant de l'intérieur qui est vraiment très très beau, avec une décoration chaleureuse, cosy. Personnellement, ça me rappelle les restaurants, la décoration des restaurants de Vienne, donc une décoration rustique. Il y a aussi de très très belles plantes, tout est fait de bois, avec aussi la pierre taillée, comme vous voyez, et aussi de la végétation. Et presque toutes les tables sont données directement sur la mer, donc il y a toujours une fenêtre à côté d'une table. En même temps, le soir, il vous fait des dîners à la chandelle. Donc, tout le monde est satisfait et tout le monde trouve son goût là-bas. Je donnerai donc un 10 sans hésitation, parce que vraiment, je mange très très bien d'abord, même si les prix sont un petit peu élevés, et ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais, mais ça vaut le coup d'essayer même pour une soirée. Nous voilà donc avec le petit déjeuner qui est compris avec le prix de la chambre. Il y a, disons, une diversité de produits. Par contre, la qualité des produits n'est pas vraiment au top. Bon, comme vous voyez, il y a de la confiture, du beurre, des jus. Mais, perso, tous ces produits, moi, je ne les consomme pas, donc je préfère manger des fruits. Et en même temps, je ne mange pas trop de viennoiserie. Et j'aimerais bien, si j'en mange, je mange un produit de qualité. Donc, pour moi, le goût, il n'y était pas dans les produits de viennoiserie. Et en même temps, le café était vraiment très, très médiocre, malgré qu'il y avait une machine à capsule. Mais la qualité du café est médiocre. Et je donnerais un 5 pour ce petit déjeuner. Dirigeons-nous maintenant vers l'une des plus belles piscines sur Bijaya. Et je dirais même, une des plus belles piscines de l'Algérie. Parce qu'elle est à l'eau de mer. Donc, l'eau est salée, directement pompée de la mer. Et en même temps, ce bleu de la piscine et le bleu de la mer, bleu dans le bleu, ça apaise l'esprit, ça calme. C'est un endroit vierge, propre et il n'y a pas beaucoup d'industrie dans les alentours. Du coup, vous vous assurez de respirer un air vraiment frais et apaisant. En même temps, vous pouvez voir l'un des plus beaux sunset de l'Algérie, de la piscine des terrasses. C'est un endroit qui vous donne envie d'y rester, surtout pour la piscine et la plage au site de l'hôtel. Donc, la piscine et la plage, ils sont compris avec le cri de la chambre. Pour la plage, vous pouvez faire des activités en supplément. Donc, tels que le paddle, le kayak et le pédalo. Du coup, vous pouvez vraiment profiter de vos vacances là-bas et que vous ne serez pas vraiment dépaysés. Je donne donc un 10 pour le service piscine et plage. Parce que pour moi, c'est un service irréprochable et ça mérite la note complète. Il y a une petite attention que j'aime vraiment dans cet hôtel. C'est qu'il y a à la réception, vous pouvez prêter un livre pour le lire et après le rendre. Donc, je trouve ça authentique et on ne trouve pas ça partout dans les hôtels ici en Algérie. Le seul petit bémol de cet hôtel, c'est bien la réception. Ils ne sont pas vraiment coopératifs et en plus de ça, si vous appelez pour réserver, on risque de ne pas répondre ou même de vous laisser attendre et attendre et attendre. Donc, pour moi, le service réception ne mérite pas vraiment la note. Et en plus de ça, ils ne sont pas souriants avec les gens. Ils sont un petit peu antipasiques. Disons que vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise lors du check-in ou du check-out. Et voici la note que vous attendiez tous. Le rapport qui a été pris, je donnerais un 7 pour cette note. Je trouve que le prix des chambres est un petit peu plus élevé que les prestations qu'ils offrent. Et aussi, le prix de la restauration est un petit peu plus élevé que la norme. Sinon, pour la localisation, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. L'hôtel se trouve au milieu des montagnes de Cabini et vous offre un dépaysement total. Ici, vous déciderez de manger en dehors du restaurant de l'hôtel. Vous trouverez des restaurants juste à 5 ou à 10 km de l'hôtel. Sinon, vous devez vraiment être véhiculé. Donc, vous ne pouvez pas vraiment trouver des magasins juste à pied. Et c'est terminé avec cette vidéo. On se revoit à la prochaine revue d'hôtel. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez ce genre de vidéo. Et laissez vos questions en commentaire. Je vous répondrai à la prochaine. Merci ! Merci ! Merci !